Bonjour, j'ai la chance, grâce à Laurent, de vous présenter un extraordinaire U-Boot. Mais je vais en fait laisser Laurent, son créateur, le présenter pour vous et vous montrer toutes ses fonctionnalités. Laurent, à toi. Bonjour, c'est un sous-marin allemand de type 7C, modèle 1942. On les reconnaît surtout au kiosque. Et puis quelques aménagements qui avaient été faits à une certaine période de conflit. Le schnorkel, c'est ça notamment ? Tout à fait, le schnorkel, oui. Et ici, des trappes pour poser les mines. Il a été entièrement fabriqué en fibre de verre. Le plan, il est conforme à l'original, puisque les plans ont été tirés à partir d'un document d'époque, datant de 1941. Donc il est exactement à l'échelle... A l'échelle de quelle échelle justement ? Un 35e. Un 35e, d'accord. En fait, ce mot fabriqué, j'ai fabriqué le sous-marin en fonction de certains accessoires maquettes qui sont vendues dans le commerce. Par exemple, les mitrailleuses, les personnages, et quelques petits accessoires que j'ai achetés dans le commerce. D'accord. L'encre également. Sinon, tout le reste, comme on dit, c'est du scratch, c'est fait maison. D'accord. Donc avant de lui montrer les entrailles, je sais déjà qu'on peut faire quelques démonstrations de fonctionnalités bateau à l'eau, entre guillemets. Donc je voulais faire le maximum de choses mobiles, parce qu'un sous-marin sur l'eau, ce n'est pas très attrayant. C'est vrai. Donc je voulais qu'il y ait quand même le maximum d'accessoires mobiles. Donc ça commence déjà par les personnages. Ah, tu viens de m'arroser. Voilà. Alors tu sors les personnages. On va recommencer. Tu sors en même temps les personnages. Et c'est quoi ça, ce machin ? C'était un appareil qui permettait de détecter les radars. D'accord. Voilà. Donc tout ça, ça rentre derrière des trappes. Voilà. Ah oui, je vois les trappes. On voit les trappes, effectivement. Est-ce que quand c'est à l'eau, ça se mouille quand même ? C'est pas grave ? Non, mais c'est pas grave. D'accord. Voilà. Quand il est en danger, ils sont comme ça. Ensuite, vous avez le périscope. Ah, il est haut sinon ce périscope. Magnifique. Assez haut pour qu'il soit éloigné le plus possible de la surface quand on navigue. Parce que la surface a tendance à attirer le sous-marin vers elle, en fait. Voilà. J'avais également le schnorkel. Alors attends, voilà le schnorkel, magnifique. Il servait au sous-marin à naviguer en plongée avec ses moteurs diesel. Admissions d'air ici et échappement à cet endroit-là. Ah, et l'échappement était dans le même, d'accord, dans le même cas, enfin dans le même outil, entre guillemets. Pour pouvoir naviguer sous l'eau, quand il faisait, en plein jour. Voilà, sinon vous avez également l'échappement. Et je crois qu'on les repérait quand même, malheureusement, au flux, enfin à la traînée, claisselle et schnorkel, un petit peu quand même. Là, vous avez l'échappement. Ah oui, donc, babord rouge, triboire vert. Donc on a un feu à l'arrière. Il y a une feu de position, à l'arrière ici également. Ah oui, il y a un feu à l'arrière, attendez, je ne l'ai pas vu. Il est caché l'arrière. Si, si, je le vois, je le vois. Ok, je le vois. Voilà, sinon après, toutes les fonctionnalités d'un bateau, c'est-à-dire droite-gauche. Donc droite-gauche, alors attendez, je vais zoomer, ok. Les deux hélices, bon sûr. Et j'imagine qu'il y a un gouvernail de profondeur, pardon. Voilà. Alors attendez que je le retrouve, hop, excusez-moi, ok, c'est bon. Et il est également muni d'un stabilisateur d'assiette. Tu veux dire que tu as une sorte de petit gyro ? Voilà. Voilà, donc j'ai un clean. Attends, je vais rezoomer dessus. Voilà. Ah oui, d'accord. On voit que ça bouge en fonction de ce que tu fais, d'accord. Oui, tout à fait, ça sert à stabiliser. Donc c'est fait par gyroscope. Tout à fait. Voilà. Et on peut le déconnecter pour pouvoir faire une plongée rapide. Le dessus est en fibre d'éveil aussi ? C'est de la latte plastique, en fait. D'accord. Au départ, je les avais fait en plaques de circuit imprimé, mais il a fallu que je chasse... Chasse le poids ? Voilà, je chasse le poids, donc j'ai choisi un matériau plus léger. D'accord. Voilà. Donc maintenant, on va le déshabiller. On va le déshabiller. Alors, normalement, tu n'as qu'une vis pour le déshabiller ? Ça tient une seule vis. Ah, dis donc. Tout ça dans un souci d'esthétique, en fait. Bien sûr. La vis, c'est bien sûr caché derrière un... Voilà. Oh là là. Et alors, voilà les entrailles du bébé. Quand je dis d'un bébé, enfin, c'est long, quoi. Il ne rentre pas dans le film. Donc, je reconnais, parce que je suis un petit peu habitué, la partie centrale, c'est la partie la plus dure à équilibrer, c'est la partie haute. C'est la partie ballast. Ici, un ballast principal. Ici, deux ballast auxiliaires qui permettent de stabiliser en profondeur, en fait. D'accord. On peut faire un stationnaire, on peut faire un stationnaire dans l'eau. Chose qu'il ne faisait pas à l'époque, mais bon... Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de ballast ? Vous allez voir comment ça fonctionne. C'est une technique que je ne connaissais pas. Donc, vous voyez, on comprime des soufflers en plastique. Enfin, tu as des arrêts de butée, fin de course. Voilà. Et ici, puisque tu m'as craché dessus tout à l'heure, ici, tu as la pompe qui te permet de recracher l'eau quand tu vides. Ah, ben voilà. Pardon ? Non, mais c'est bien. Je suis content, mais elle marche. Donc, je suis ravi. Ça veut dire qu'il en reste ? Eh bien, c'est super. Voilà. Donc, ici, pareil. Pour faire surface. Donc, hop. Et tu prends l'air où, alors, quand tu veux faire surface ? Je prends l'air dans les compartiments. D'accord. Il y a très peu, en fait. Mais ça suffit, c'est très délicat. Il commence à faire une petite surface. J'enclenche la pompe et ça vidange totalement le bas. D'accord. Et donc, la pompe est ici. D'accord. Voilà. Ici, c'est la prise d'air pour chasser l'eau ici. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut remontrer maintenant le principe du... C'est un axe sur un moteur ou c'est un... Non, c'est une... Ah, d'accord. Tu as une roue sans fin ici. Oui, tout simplement. Oui, beaucoup, plein. Oui, dans un sens aussi de vitesse. C'est super, c'est magnifique. Avec un petit piston et tout, c'est magnifique. Donc là, ça tourne, vous voyez, les amis. Et là, vous avez le piston. C'est un mécanisme très simple, mais bon. Oui, il faut le mettre au point quand même. Sinon, vous avez ici le système d'expulsion de la torpille. Ah oui, alors tu m'as montré ça tout à l'heure. Il y a une petite réserve d'air comprimé dans le fond. Qu'on ne peut pas voir, mais qu'on devine. Qui est raccordée ici. D'accord. La sortie est là, juste derrière le tube de torpille. D'accord, le tube de torpille est là. Et la trappe est là, d'accord. La trappe est ici. Hop là. Ah d'accord, ça ouvre. Et en même temps, ça appuie sur l'interrupteur à air qui chasse la torpille, en fait. L'air comprimé expulse la torpille. Alors, attends, je vais reculer un tout petit peu pour qu'on voit le mouvement. Vas-y, tu me refermes. Hop, tu rouvres. Hop, et alors en même temps maintenant, voilà, vous voyez, donc coordiné les deux. En même temps, ça s'ouvre, l'air comprimé expulse la torpille de la... Et alors là, le petit gag, c'est que la chaîne d'encre ne veut plus descendre. Et bien non, voilà. Donc là, vous avez aussi une chaîne d'encre en théorie fonctionnelle. Vous avez une encre fonctionnelle ici. Son poids a suffié de la faire descendre. Et bien, pas de chance, le cerveau a dû se déconnecter. C'est pas très grave. Et on voit en même temps que c'est troué. Donc ça veut dire que l'eau passe là aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc l'étanche, c'est ici. Compartiment étanche à l'avant. D'accord. Compartiment à l'arrière. Raccordé par un tunnel en fond. En fait, la connectique passe dans la quille. Dans la quille. Alors, je me suis servi de la quille, en fait, pour faire passer la connectique. Quelle longueur, rappelle-moi ? C'était 1m95. Ah oui, quand même, 1m95. Et pour un poids de ? 17 kilos en Lyon. 17 kilos à vide ou à plein d'eau ? En vide. À vide, d'accord. De toute façon, tu prends quoi ? À peu près un litre d'eau, à peu près ? Quasiment, oui. Donc ça joue vraiment un poil de rien. Il suffit que d'ailleurs, l'équilibrage... Malgré le poids, ça joue des fois à 20 grammes près. 20 grammes près, si voilà. Pour qu'il soit léger dans l'eau, quoi. Et tu marches, j'ai cru voir que tu marchais au nickel cadmium, c'est ça ? Alors, j'avais du nickel cadmium, mais je crois que je vais arrêter et je vais passer au lipo. Ça ne permet pas, voilà. Parce que le problème de fiabilité des batteries... Bah écoute, je te remercie. Est-ce que tu voudras bien le rhabiller pour que la dernière image soit sur un magnifique bateau en ordre de flottaison ? Je ne sais pas si on dit en ordre de marche, mais ça ne doit pas exister. Je vois qu'il faut avoir un œil de lynx pour viser le pléiscope. Donc voilà, les amis, il a quel numéro ? Il n'a pas de numéro ? Non, non, je ne vais pas non plus forcément chercher. Tu pourrais avoir un numéro, comme un vrai. Tu pourrais l'appeler le hubo, le numéro X. Trouver un survivant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de ces bateaux-là qui ont survécu, d'ailleurs, mais bon. Il y en a ? Ben écoute, merci Laurent, ton bateau est vraiment extraordinaire. Je pense qu'il passionnera un certain nombre de modélistes et qu'il leur donnera des idées. Au revoir les amis ! Merci. 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 Merci.